Avez-vous eu le plaisir dans vos vacances de cet été de visiter un bed and breakfast? Oui, maudite tête d'eux! Il n'y a qu'une nuit, Pierre, baptise! Ça, c'est toujours rené, ces affaires-là, par des madames qui te racontent le vie. Bonjour, madame. Après ça, ma grand-mère est mort, donc on a ramené à la maison, on a commencé à... Ok, vois-tu? C'est pas grave, là. Regarde, là, je vais le dire, je veux rien savoir. Dis-y poliment, là, quand même. Madame? 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 Oui? Est-il possible de ne rien savoir, s'il vous plaît? Vous voulez une chambre? Oui, juste pour une nuit. C'est ça, parce que vous avez de plus court comme nuit. Ok, mettez les patins. Les quoi, pardon? Mettez les patins. Ah, ces pantoufles-là, là? Oui. Faut mettre ça? Oui, pour pas plaisir de me placer. Ok. Suivez-moi, là. D'accord. C'est beau fouiller, là, mes souvenirs. Il me semble que je n'ai jamais désiré une situation comme ça, moi. Il y a des chambres ici, là, ça, c'est une chambre. Cette porte-là, là? Oui, elle a une vue sur le lac. Euh, pardon? Elle a une vue sur le lac. Elle a une vue sur le lac, on va apprendre. Ah, une vue sur le lac, ça va être tripain. C'est pas barré? Non. Hein, si, bol, la porte a débarqué. Qu'est-ce que c'est ça? Ça se dit, elle a une vis-lac. Ah, une vis-lac. Ah oui. Vous l'ai dit deux fois. Excusez-nous, vous l'aviez dit avec plus de dents. Pierre, calme. Là, vous montrez la cour. Vous montrez la cour. Vous montrez la cour. Allez voir la cour. Allez les patins. Allez les patins. Allez les patins. À côté, il y a le sculpteur, le sculpteur de Barbeau, là. Ah oui. Le sculpteur? Le sculpteur, il y a un petit chat-côté, là. Alcide Barbeau. Alcide Barbeau. Le sculpteur Alcide Barbeau. Ah, le sculpteur Alcide Barbeau, il y a un petit chat-côté, là. Ah. Vous connaissez, hein? Ça se peut-tu que ce soit... C'est ça. Un gars dont je me colisse. Ah, c'est possible, parce qu'il y a Alcide Barbeau, les sculpteurs... Ça, c'est des sculptures qu'on voit sur le gazon, ça. Ça, c'est toutes des sculptures Alcide Barbeau. Ah, bien. Ça, c'est celle-là, là. C'est intéressant. Celle-là, hésite, là. C'est abstrait, hein, c'est... Oui, c'est... Regarde donc ça, celle-là, c'est spécial. Non, ça, c'est une crotte de chien, ça. Non, ben, voyons donc, vous. Eh, c'est beau, Jacques. En tout cas... Comment tu vas t'en sortir, le soldat? Je dirais à votre chien qu'il a du talent à maudit. Allez vous montrer ça, la magie. Ben, d'accord. C'est bon. Pense-tu qu'on a montré la chambre à fournil, là, ça? Ben, venez-vous-en! C'est pas non, mais peut-être? Oui, mettez les peut-être. Mais quand je pense que demain matin, on s'en va déjà d'ici, je trouve triste, là. Hé, il y a un jukebox. Hein? Ah, tu fais ça? Ben oui, il est donc bien beau. Hé, c'est donc bien cool. On peut-tu s'en servir, madame? Il y a juste une chanson dedans. Ah oui? C'est Pierre Bélan, là. Ça joue bien, bien fort, là. Ok. La tourne la joue quinze fois. Merci. Il faut mettre mille piastres. Il faut remplir une formule. C'est beau, on est convaincus depuis un bon bout de temps. Ah, puis le déjeuner est à sept heures demain matin. Sept heures demain matin. Sept heures, tout le monde en même temps. Bon, attendez un instant, là. Oui. Regarde donc. Je veux pas déjeuner demain matin. à côté d'un gros monsieur du poil des oreilles qui regarde dans mon assiette. Madame, y a-tu moyen de déjeuner un petit peu plus tard? Non. Euh, pourquoi? Parce qu'il y a le monsieur du poil des oreilles qui regarde dans votre assiette, il est disponible juste à ce heure-là. Mais on peut pas déjeuner à huit heures. Non. Bon, attendons à sept heures demain. On peut-tu manger à l'heure? Non. On peut-tu respirer? Non. On a le droit d'exister.